Le projet de construction des infrastructures dans le cadre des projets où l'assainissement et l'hygiène initié et mis en oeuvre par le gouvernement et ses partenaires dans les sous-préfectures de Marot et Sido se sont achevées. La cérémonie de remise de clés des infrastructures a vu la présence des autorités du Moyen-Jarri. Le gouvernement tchadien et ses partenaires au développement, notamment l'organisation non-gouvernementale Secours Islamique Français SIF et l'UNICEF, s'investissent davantage à améliorer les conditions de vie des retournés réfugiés centrafricains et la population haute de la sous-préfecture de Sido. Ils viennent d'offrir deux châteaux de 56 points d'eau, 51 forages et 17 blocs de latrine aux habitants de la dite sous-préfecture. Le chef de mission du Secours Islamique Français, Ilénia Rousseau, s'est réjoui du fait que son organisation parvient à donner de l'espoir de vivre à ses hommes et ses femmes puis leur progéniture en situation de vulnérabilité. Il y en a Rousseau de poursuivre que son organisation sera toujours aux côtés des autorités tchadiennes dans ce combat pour le bien-être de l'homme. Avis partagé par le chef des programmes eau et assainissement de l'UNICEF, Ronel Hamad, qui affirme que l'UNICEF et le Tchad unissent leurs efforts depuis bon nombre d'années pour offrir de l'eau potable aux populations vivant dans des situations de précarité. Représentant le gouverneur du Moïn Chari, le secrétaire général de la dite région, Valentin Moïsingar, a salué les efforts des partenaires du Tchad qui vont dans le sens de la politique sociale que prône le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Sans eau, il n'y a pas de vie. Notre souhait de prise en temps est de voir se renforcer davantage et surtout se diversifier ses partenariats dynamiques pour autant de faire ce que, de manière à pouvoir prendre en compte les autres domaines des présents et de nos populations. Le sous-préfet de Sudo, Béchir Yacoub, exhorte ses administrés à faire bon usage de ses infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Béchir Yacoub rassure également les bienfaiteurs de veiller à l'entretien de ses infrastructures hydrauliques et d'assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada